Est-ce que vous allez bien? Oui! Ouais, je viens de Montréal, Canada. Surprise! C'est un noir! Il n'y a pas que Christophe Collin qui a découvert l'Amérique, hein? Très content d'être là, très content d'être là. Moi je suis en pleine trentaine, pleine trentaine. Applaudissements, est-ce qu'il y a des gens dans la trentaine ce soir? C'est bien, c'est bien. Vous n'êtes pas fatigué, c'est bien. Dans la vingtaine? Cool, 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 wow, wow. Je le vois, je le vois dans ton regard que tu es dans la vingtaine. Ça paraît dans ton regard. Il y a encore l'espoir. Parce que la vingtaine, tu t'es fait des plans d'avenir pour quand tu vas atteindre la trentaine. Sauf que quand tu arrives à la trentaine, tu te dis, putain, c'était pas ça le plan. Trente ans, c'est dur, trente ans, c'est dur. Moi je pensais qu'à trente ans, j'allais être bien. Je pensais qu'à trente ans, j'allais avoir une maison, un chalet, une femme à la maison, une femme au chalet. Je voulais être bien, ok? Mais il n'y a rien de ça, merde. Trente ans, quand tu te lèves le matin, tu dois regarder des vidéos de motivation. Sur Youtube, il y a un jeune anglophone qui t'écrit dessus et là, wake up, wake up. If you wanna succeed, you don't have to sleep. C'est là comme, fuck you. Je dois dormir minimum huit heures, ok? Plus mes trois siestes. Quand t'as trente ans, les avantages. Quand t'as trente ans, ce qui est cool, c'est que tu peux fréquenter différentes catégories d'âge des femmes. Ça, c'est cool. Surtout sur Tinder, tu vois. Tu es là comme ça, passe partout, tu vois, tu es comme ça. De temps en temps, je monte à 32. Des fois, je m'énerve, je vais très loin, genre 35. Et après, je descends. Je descends. Et je descends. Mais je me suis mis des limites, ok? Je me suis mis des limites. Le plus bas que je peux aller, c'est 19 ans. Ah, va te faire foutre avec ton jugement, ok? C'est pas ton pénis. 19 ans parce que 18, ça fait louche. 18, ça fait genre pédophile qui connaît la loi. Les gars, il est là comme ça et il attend. Est-ce que c'est ton anniversaire? Non, je reviendrai. C'est dur, mais pour être heureux dans la trentaine, généralement, on essaie de se garder en forme. Tu sais, tu essaies de te sentir en forme. Et la meilleure technique pour te sentir en forme, c'est de traîner avec des gens plus vieux que toi, ok? Fais pas l'erreur de traîner avec les bâtards dans la vingtaine là. Oui, oui, il nous manque constamment de respect. Moi, j'ai un de mes amis l'autre fois, ok? On est sortis vendredi. Samedi, il me rappelle. Mais va te faire foutre. Avec quelle énergie, merde? Parce que eux, quand ils sortent comme ça, ils s'arrêtent pas jusqu'à la fermeture des bars. Non, 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 non. Quand les bars ferment, ils ont des afters. Pour aller mourir là-bas. After des afters. Jusqu'à ce qu'ils voient le soleil. Moi, à mon âge, ok? Si je vois le soleil, pour moi, c'est un échec. Celui-là comme ça, Oh merde! C'est le soleil! Oh non! Je vais encore perdre une journée! 30 ans même, 30 ans comme célibataire même, ça c'est dur ça. C'est dur, mentalement. C'est dur, célibataire. Est-ce qu'il y a des couples par applaudissements ce soir? Ok, ok, calmez-vous, calmez-vous, bravo. Les célibataires? Pourquoi vous criez? Je ne suis pas là pour vous aider, hein? Mais être en couple, c'est bien. Rester en couple, mais c'est bien d'être en couple. C'est bien d'être en couple. C'est facile d'être en couple, mais c'est dur de rester en couple. Right? C'est très dur parce qu'on est une société de surconsommation. Tu sais, il y a Tinder, Instagram, la voisine. C'est compliqué, tu vois? C'est chaud d'être en couple même. Mais il y a des gens qui savent, j'irais. Il y a des gens, il y a des gars comme ça qui savent, j'irais. Il y a des gars qui savent protéger le couple, qui savent alimenter ça, qui donnent des fleurs. Il y a des gars romantiques comme ça qui donnent des fleurs? Wow! Bravo les gars! Il faut continuer, il faut continuer. Encore mieux, il y a des gars qui font à déjeuner le matin à leur copine fréquentation. Il y a des gars comme ça par applaudissements? Soyez honnêtes, il n'y a pas d'autres losers comme ça? Ça c'est un truc de losers frérot! Dors! À quel point tu dois manquer confiance en toi? Généralement, c'est des gars qui ont tellement mal performé la veille et ils essayent de se rattraper. Ils sont comme les hommes... Hier c'était nul, mais goûte mes omelettes! Goûte! 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 Fucking losers! Vous me dégoûtez, man! Ah, cool man! Moi avant j'ai essayé d'être en couple, j'ai essayé d'être en couple, j'étais sur Tinder avant, j'étais sur Tinder. J'ai quitté Tinder parce que je me suis fait être kidnappé. Ouais, 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 c'était compliqué, ok? Avec la fille ça se passait bien, ça se passait bien. Elle était toxique, j'aurais dû me rendre compte dès le départ, elle était très toxique. Je me rappelle au moment donné, au début, on se voyait avant, quand je rencontre la première femme, elle me dit non, Dolina, ça ne va pas marcher parce que tu es balance. Une femme vraiment toxique, tu vois, vraiment toxique. Et là, un jour, elle me dit, ouais, tu fais quoi ce soir? Je dis comme, je ne sais pas, j'ai un spectacle. Elle me dit, après ton spectacle, viens chez moi, me donner un bisou. Je dis comme, quoi? Un bisou? Ok. J'étais chez elle, rendu là, elle voulait plus qu'un bisou. Et compte tenu que je suis généreux, j'y donne, tu vois. Mais c'est compliqué de faire l'amour en 2023, c'est compliqué d'avoir du sexe. Parce que, tu sais, il y a une nouvelle tendance maintenant, c'est que toutes les femmes, elles veulent avoir des orgasmes. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas, ok? C'est compliqué de donner l'orgasme à une femme. Tu dois mélanger un mouvement, un regard et je t'aime, ça fait trop d'informations. Mais comment j'ai commencé? J'ai commencé, j'ai commencé comme ça. Cinq minutes. Dix minutes. Quinze minutes. À un moment donné, j'avais mal ici. Tu sais quand t'as mal? J'avais une crampe. Tu rigoles, tu ne peux pas savoir, tu fais à déjeuner. J'avais une crampe ici, elle me regarde. Et puis une femme, comme on veut voir son orgasme, elle s'en fout de tout. La maison peut prendre feu. Elle n'a rien à foutre, ok? C'est son orgasme qui compte. J'étais là comme ça. J'avais mal, j'avais une crampe. Tu sais, j'étais comme ça. Elle me regarde, continue. Oh mon dieu, je vais l'avoir. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je vais l'avoir. Oh mon dieu, je suis comme, putain, ça fait 20 minutes que tu vas l'avoir. Yéhou! Elle s'est mis en mode GPS. Tourne à gauche. 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 Je monte. Je monte. Plus loin. C'est mon maximum. Elle m'a dit continue. Je continue comme ça. J'étais là comme ça. Je baisais avec une jambe. J'avais une jambe comme ça. Des côtés, j'avais une veine qui allait éclater. Elle était comme continue, je vais l'avoir. Continue. C'est comme, putain, je vais mourir. Elle m'a dit, non, meurs après. C'est comme, j'ai un mal. Elle était comme continue. Je continue comme ça. Je continue comme ça. Un moment donné, j'ai commencé à saigner du nez. J'ai commencé à saigner du nez. Je me suis tourné comme ça à gauche. Il y avait un miroir. Je me suis vu comme ça dans le miroir. Tu t'es déjà vu comme ça dans le miroir, frérot? Au ralenti. Il y a quelque chose dans le miroir qui est sorti de mon corps. Mon psychologue dit qu'on appelle ça l'estime de soi. Mais je continue comme ça. T'es comme un mot déjà là-bas. Un mot déjà là-bas. T'es comme un mot déjà là-bas. Ah, continue. Continue. Ah, ah, puis poum. J'ai vu les tunnels. J'ai vu. J'ai fait « fuck off ». J'ai traversé les tunnels. J'ai traversé les tunnels comme ça. Au bout du tunnel. Au bout du tunnel, Jésus n'était pas là. Jésus n'était pas là. C'était mon professeur d'éducation physique. Avec un petit-shirt puis une couille qui débordait. Il m'a dit « Donnez-le, quand t'es le grand blève la main ». Je l'ai fait la main. Je continue comme ça. Elle était là « Ah mon Dieu. Je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Puis son orgasme commence à se manifester. Elle commence à se transformer. Ah, 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 ah. Elle commence à faire comme Drake. Ah, 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 continue. Je l'ai perdu. Quoi? Tu ne peux pas perdre un futur gars, il n'y a que tout le monde dans la pièce, trouve-le. Je me suis énervé, j'ai failli mourir moi. J'ai commencé à me rhabiller pour rentrer chez moi. Il me regarde et me dit, tu fais quoi là? Non, je vais rentrer chez moi. Il me dit non, 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 ça ne se passera pas comme ça là. C'est pas vrai que tu viens ici, on couche ensemble et tu te casses. Je ne suis pas une pute moi, ok? C'est comme wow! A la base, tu voulais juste un bisou. Il me dit non, tu restes dormir si ça ne se fait pas, c'est un manque de respect. Je suis comme non, je vais rentrer chez moi aussi, ok? C'est fini l'esclavage. Grosse dispute, grosse dispute. Il me dit non, tu dors ici, sinon on ne se... Plus jamais, tu ne me parles plus jamais, c'est fini entre nous. Tu effaces mon numéro. Et puis j'étais comme... Bref. L'endroit même matin quand on s'est réveillé, je lui ai fait à déjeuner. Et mon nom c'est Donino, merci beaucoup. Il me dit que j'ai fait de mourir. Je lui ai fait que j'aider à la fin. Je lui ai fait de mourir. J'étais pas pas, j'allais se souvenir. Il vous a dit que tu te mets me, alors c'est toi que tu mets ici le froid et le froid, Il vous a dit que tu te mets là pour la fin. C'est fini. J'ai dit que j'étais par là. J'ai pas de ténètre. J'ai, pas de ténètre.